Buenas tardes. Rebonjour à tous. On respire, on voit dans l'atmosphère que vous avez envie de parler, de vous rencontrer. C'est l'objectif des rencontres, mais il faut néanmoins qu'on se retrouve pour compiler toute la formation qui nous a été fournie ce matin et continuer d'écouter ce que les autres représentants du programme doivent nous raconter. Prenez place et nous entamons la deuxième séance, la deuxième partie de la journée. Et en attendant, pendant que vous vous réinstallez, je vous demanderai de bien vouloir collaborer un petit peu davantage. Tout à l'heure, nous vous disions que nous faisions une espèce d'enquête qui permettrait d'évaluer l'empreinte carbone et vous n'avez pas été très nombreux à répondre. Donc je vous demanderai, j'insiste, je vous demanderai de bien vouloir le faire en allant sur le site de slido.com ou en saisissant le code QR et en répondant au formulaire. Vous choisissez l'option d'abord et ensuite vous cliquez sur envoyer. Ce qui nous permettrait d'avoir cette information qui nous intéresse pour compenser, le cas échéant, l'empreinte carbone générée. Vous nous avez demandé, certains d'entre vous ont demandé en quoi allaient consister les séances individuelles de cet après-midi à 16h30. Alors, à 16h30, cinq salles vont être aménagées et chacune des salles traitera de l'une des cinq priorités dont l'appel va être lancé demain, l'appel à projet. Elles ont des indicateurs, des objectifs spécifiques et ces salles seront animées par un membre du partenariat ou du secrétariat conjoint qui expliqueront dans chacune des salles les détails de chacune de ces priorités. Le format prévu est tout à fait interactif, donc vous pouvez poser vos questions sur le moment, en direct, à vif. Et ce peut être, je crois, très enrichissant et ça va être une espèce de B2B pratiquement. Et pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez parfaitement accéder à ces différentes salles. On vous a envoyé un lien par e-mail qui vous permet d'accéder à la salle qui vous intéresse et vous pourrez donc vous y introduire. Et pour vous qui êtes ici, sachez qu'un café sera servi dans chacune des salles. Maintenant, si vous êtes d'accord, nous reprenons le travail de cet après-midi et nous allons parler des nouveautés. Et en particulier, une innovation singulière. Vous savez que Pogtefa a eu le courage d'assumer l'objectif 5 qui tend vers un rapprochement des citoyens, enfin d'une Europe plus proche des citoyens, avec une croissance plus intégrée, plus durable sur tous les territoires. Et pour ce faire, 5 domaines fonctionnels ont été sélectionnés. Ce sont des questions qui vont nous être expliquées par nos invités suivants, qui sont d'une part Julien Latour, responsable de la mission transfrontalière et extérieure du Conseil départemental Pyrénées-Atlantique, et Maria José Guillén-Diaf, qui est technicienne de la direction des fonds européens, sous-direction générale de programmation des fonds européens à la Généralitat de Catalogne. Voilà, maintenant, vous pouvez prendre la parole. Nous allons les écouter et en savoir toujours plus sur cet objectif 5 qui nous intéresse tous. Donc, bonjour à tous, bonnes tardes à Rachel Léon. Nous allons... ...qui ont beaucoup été évoqués ce matin sur le plan des règlements, des principes tels qu'ils ont été posés pour cette nouvelle programmation. Donc, avec Maria José, on va essayer de rentrer dans le concret de la logique de Césaire, et puis surtout, quels sont-elles sur le territoire du POC-TEFA ? Dans cet exercice, on se fait les porte-parole de l'ensemble des partenaires qui ont travaillé sur ce dossier, notamment les coordonnateurs territoriaux qui ont initié ce travail il y a à peu près deux ans maintenant, donc avec le gouvernement d'Aragon, la Généralitat de Catalogne et nous-mêmes Pyrénées-Atlantiques, et puis ensuite en associant tous les partenaires, et être les porte-parole aussi, ça je veux le dire, des futures structures qui porteront la mise en œuvre de ces aires fonctionnelles, et notamment donc, pour ce qui nous concerne en Pyrénées-Atlantiques, les deux GECT de Pyrénées-Ospyrénées, et puis de Nouvelle-Aquitaine, Jcadi-Navar. Donc, tous ces travaux préparatoires, effectivement, c'était déjà passé, pour rapprocher un des règles des territoires, donc comme le principe que vous a été présenté ce matin, par une prise en compte des spécificités de ces territoires, leurs enjeux vraiment particuliers, dans des zones de proximité sur la frontière, sur des liens, des interactions sociales, économiques, des territoires qui peuvent présenter ce genre d'interactions, mais aussi environnementales, culturelles, sociales, voilà. Plutôt un bassin de vie avec une logique territoriale, et prendre en compte tous ces enjeux. Donc, la première étape, ça a été d'essayer de délimiter ces territoires, quelles sont ces interactions, et comment travailler ensemble sur ce dispositif. La volonté étant d'élaborer une stratégie globale, une stratégie territoriale, dotée d'une enveloppe financière, et s'appuyer aussi pour cela, puisque ça, c'est un autre aspect important des aires fonctionnelles, sur les acteurs du territoire, sur leurs compétences, leurs besoins, pour arriver à ces nouvelles stratégies d'aires fonctionnelles. Donc, j'ai emprunté le petit tableau au programme Interact, qui l'avait présenté, donc simplement pour voir un petit peu la logique d'une logique de projet, une stratégie territoriale. Pourquoi ? Parce que, d'un appel à projet tel qu'on le présente aujourd'hui, en fait, où vont se présenter des projets individuellement, on va dire, ou distincts, on va essayer d'avoir une approche coordonnée sur les angles fonctionnelles, et de relier les projets entre eux, de manière à ce qu'ils répondent aux enjeux identifiés dans la stratégie. Et répondre de manière à ce que ces projets-là arrivent à répondre vraiment aux enjeux et aux problématiques transfrontalières du territoire. Donc, l'emploi, la mobilité, le maintien de la population dans les vallées pyrénéennes, etc. Et d'où la méthodologie qui a été un petit peu commune, je pense, aux 5 aires fonctionnelles sur le programme, dont je vous l'ai mis un petit peu le déroulé, c'est-à-dire la phase de diagnostic, appuyer sur des données, bien sûr, sur les acteurs du territoire en les consultant, arriver à définir des thématiques privilégiées pour chacun de ces territoires. Et enfin, mais ça, c'est une étape qui nous attend, travailler à l'émergence et à l'accompagnement de projets qui vont venir répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est le travail, ça, qui est en cours actuellement. Les territoires, on va vous les présenter, ont été identifiés, les organes de gouvernance également, et les futures structures de mise en oeuvre des aires fonctionnelles, mais maintenant, 2023, les stratégies sont encore en cours d'écriture, et de même que les phases de consultation des acteurs qui se poursuivent et qui sont en cours actuellement. Et c'est Maria José qui va vous présenter, globalement, voilà, la cartographie des aires fonctionnelles. Merci, Juliane. Bien. Bien. Comme ça a déjà été dit, on l'a vu tout à l'heure, le programme POCTEFA a misé sur l'objectif 5, qu'à savoir une Europe plus proche des citoyens, en se fondant sur la priorité 6. Et comme on le voit sur la carte, le territoire POCTEFA, avec cinq zones fonctionnelles, la zone ouest, une zone ouest-centre, le comité territorial de Catalogne, ont, après, une série d'identifications, et au vu du territoire, on a défini trois autres zones fonctionnelles. D'abord, celle de l'espace littoral est, de la coopération bleue de l'Aude à l'Evra, que vous voyez sur la carte, c'est délimité en bleu, et ce sont toutes les communautés de communes et les comarques catalanes et les comités de communes françaises. Ensuite, les démarcations des Pyrénées orientales et la province de Girona, qui sont marquées ou entourées en rouge. Et ensuite, en vert, vous voyez que vous avez la zone fonctionnelle de montagne, dont on parlait tout à l'heure, dont on parlait nos collègues de l'Andorre en particulier. Et cette zone fonctionnelle inclut les territoires des comarques catalanes, la communauté de communes de Pyrénées, du département de Pyrénées orientales, toutes celles qui sont pyrénéennes, donc tout le département de l'Ariège, l'État de l'Andorre et les communautés de communes du Val d'Aran, qui concernent directement la Val d'Aran. Pour ces cinq zones fonctionnelles, la dotation financière totale est de 42 millions d'euros de FEDER. Et c'est à vous, Julien. Alors, on essaie de faire une présentation dynamique, puisqu'on a la dure tâche d'intervenir après une belle matinée de travail et puis le déjeuner en plus. Donc, on va essayer de se montrer à la hauteur de la tâche et rentrer dans le concret avec l'air fonctionnel Centre, qui se retrouve sur un territoire au centre des Pyrénées, avec les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et en face, le territoire de l'Aragon. Vous voyez que, on l'a déjà cité, c'est le GECT, le gouvernement européen de coopération territoriale, Pyrénées-Pyrénées, qui est déjà amené à mettre en oeuvre cette aire fonctionnelle, autour d'un comité de pilotage associant les différents acteurs et puis de consultation sur les différentes thématiques de cette aire fonctionnelle, puisque les enjeux identifiés dans cette zone, caractérisés par vraiment une zone de montagne, c'est la mobilité. La mobilité de l'accessibilité est freinée par le relief et les risques naturels. Également, il y a une problématique d'attractivité du territoire et de maintien de la population sur ces territoires de montagne et ruraux. Et puis, toute la valorisation du territoire, de son patrimoine naturel, culturel, activité économique et tourisme. C'est ces enjeux qui ont donné lieu à la réflexion autour d'une stratégie qui vise à répondre à ces trois thématiques que je vous ai déjà présentées avec une certaine logique entre elles, c'est-à-dire améliorer la mobilité de manière à favoriser et encourager les activités dans ces territoires, le tourisme, et afin que cette dynamique puisse contribuer au développement d'une économie, d'un développement territorial qui contribue à maintenir la population. Et donc, ce sont ces trois axes qui sont présents dans cette aire fonctionnelle. développer les services de mobilité et transport, consolider l'offre touristique et puis permettre le développement d'une économie de proximité. On passe maintenant à la zone est. Merci. Bon, ici, comme vous le voyez, comité territorial est, qui ce sont les zones que nous avons présentées tout à l'heure. et je vais expliquer les zones fonctionnelles qui constituent ce comité territorial oriental est. D'abord, la zone de montagne de l'est, vous le voyez délimité ici dans les présentations qui vont être téléchargées avec le nom de toutes les communautés de communes, comarques, à ce qui en font partie. Le coordinateur de cette zone fonctionnelle sera élu pour la période 21-27. Reste à élire, donc. C'est en processus d'élection, de choix. Et le comité de pilotage de cette zone fonctionnelle est composé par les membres du comité territorial de la zone S, à savoir la Generalité de Catalunya, le ministère du Trésor et des fonctions publiques du gouvernement d'Espagne, la préfecture de la région Occitanie, le commissariat de massif des Pyrénées, la principauté d'Andorre, le conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et les trois départements des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège, ainsi que le département de la Haute-Garonne, qui, pour l'instant, n'est pas encore inclus au comité de pilotage S. La dotation financière est de 6,8 millions d'euros, gouvernance incluse. Si l'on regarde les thématiques de cette zone fonctionnelle de l'Est, on a fait un travail avec tout le partenariat pour essayer d'identifier les enjeux, les thématiques singulières à ce territoire de montagne et on a détecté trois pôles principaux. D'abord, le pôle santé, le pôle spécialisation en sport et tourisme actif et le pôle de dynamisation économique. Et il y a, par ailleurs, deux thématiques transversales que l'on retrouve sur tout le territoire qui sont la mobilité et la connectivité. La façon dont nous avons prévu de faire travailler cette zone fonctionnelle, c'est par le biais de projets structurels et alignés avec la zone fonctionnelle de montagne et qui seront financés à 65 % comme les autres projets du programme POC-TEFA. La gouvernance sera une gouvernance multiniveau avec tous les membres du partenariat et avec d'autres acteurs du territoire et nous développerons une ligne stratégique de cette zone fonctionnelle de sorte à mettre en œuvre les projets sur le territoire. Quel est l'impact attendu ? Quel est l'impact escompté sur le territoire ? Eh bien, d'une part, la revitalisation du territoire sur l'ensemble de la zone fonctionnelle de montagne orientale. C'est une situation qui, jusqu'à présent, a été problématique, a donné, a rencontré, après la COVID, on a détecté des contraintes, des difficultés. Faire donc que ces projets qui seront réalisés puissent améliorer ces difficultés pour que le territoire soit plus résilient. L'aire fonctionnelle suivante que nous allons présenter, c'est la zone fonctionnelle littorale de l'Est pilotée par l'euro-région Pyrénée-Méditerranée et le comité de pilotage sera composé par le département de la Riège. Il y a eu une erreur sur le tableau, nous le modifierons tout à l'heure, mais participe aussi la Generalitat de Catalogne, l'État français par le SGAAR ainsi que l'État espagnol. La dotation financière de cette zone fonctionnelle est de 6 millions d'euros, gouvernance écluse. Quelles sont les thématiques de cette zone fonctionnelle ? Ce sont la conservation et restauration des écosystèmes de la zone, la diminution de la pression humaine, surtout due aux activités économiques ou tourisme réalisés sur ce territoire, surtout en été, en période estivale. Une autre thématique de cette zone fonctionnelle est de favoriser la diversification des ressources marines et terrestres pour une alimentation plus durable. Et une autre thématique détectée, c'est la mobilité transfrontalière, l'intermodalité et la promotion d'une mobilité douce sur la zone. Le déploiement de cette zone fonctionnelle se fera par le biais de projets structurants comme les autres, financement à 65% du coût du projet et sur l'aire fonctionnelle du littoral. La gouvernance multiniveau, ici, sera assurée par le comité de pilotage et des organes collégiaux de la société civile pour la mise en œuvre des axes stratégiques de l'aire fonctionnelle. Quant à l'impact attendu, après la réalisation des projets, le résultat qu'on attend est de répondre aux impacts actuels et à venir et, en particulier, apporter une réponse à l'impact de l'économie touristique sur le territoire littoral, essayer d'aménager un parc immobilier touristique qui soit mieux adapté, trouver une solution et des réponses aux impacts du changement climatique sur le front littoral et aux obstacles et freins à la mobilité transfrontalière. Pour finir le dernier, mais pas le moins important, la zone fonctionnelle de l'espace catalan transfrontalier qui est comité par une gouvernance et un comité de pilotage conjoint entre département des Périné-Orientales, la Généralité des Catalognes et la Diputatio de Girona. En l'occurrence, la dotation financière est de 4,2 millions d'euros, la gouvernance étant incluse dans ce montant. La zone fonctionnelle de l'espace catalan transfrontalier travaille sur quatre axes de travail. D'abord, un contexte favorable à la coopération par le développement d'un cadre stable qui favorise et qui améliore la connaissance du territoire. Un second axe qui est de lutte, d'adaptation et de résilience face au changement climatique pour essayer d'assurer une transition vers un territoire résilient par l'élaboration et le soutien aux stratégies. Et un axe de travail 3 qui vise à développer la citoyenneté transfrontalière. Cet objectif est de renforcer l'espace transfrontalier habitable grâce à des initiatives qui contribuent à favoriser la citoyenneté transfrontalière, à favoriser aussi le sentiment d'appartenance à un espace commun et favoriser l'amélioration des services aux services de la population pour contribuer à l'intégration de l'espace transfrontalier. Cette zone fonctionnaire sera déployée grâce à une approche intégrée. d'abord par le biais de projets vertébrateurs qui permettront l'obtention des résultats escomptés et par le biais d'appels à petits projets à destination de toutes les forces vives du territoire. La gouvernance de cette zone fonctionnelle sera une gouvernance collégiale par tous les membres de cette zone fonctionnelle qui engageront une approche participative pour les appels à petits projets. L'impact escompté est extrêmement important pour le territoire car il s'agit d'améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants sur cette zone transfrontalière. Il s'agit aussi de créer des conditions qui soient plus favorables à la coopération transfrontalière et intégrer aussi plus fortement la société civile surtout faire participer les jeunes à la coopération transfrontalière. Pour ma part je rends le micro à Julien pour qu'il nous présente la zone fonctionnelle ouest. Merci des Pyrénées pour la zone ouest. Donc la zone ouest des Pyrénées qui est mise en oeuvre par nos collègues sur l'euro-région Nouvelle-Aquitaine jusqu'à Dinavar autour de l'ensemble des partenaires réunis dans un comité de pilotage et puis une consultation des acteurs assurés sur les thématiques qui ont été identifiées sur cette zone les thématiques prioritaires il y en a d'autres mais les enjeux en tout cas qui ont été identifiés après tout un travail préparatoire de diagnostic de vision partagée du territoire de ses caractéristiques et de ses enjeux et donc les enjeux identifiés ciblés c'est le constat d'un faible échange sur le marché du travail sur l'emploi transfrontalier de faibles échanges une utilisation majoritaire de la voiture dans les déplacements frontaliers et puis des progrès à faire sur l'utilisation des langues frontalières avec la caractéristique de la présence de l'Eushkara sur notre zone et donc de la communication indispensable entre les habitants pour mener aussi les activités d'emploi et de mobilité ce qui nous a amené à la stratégie suivante en la volonté de la stratégie au service du territoire et des habitants selon des aspects concrets de la vie quotidienne c'est à dire de manière peu résumée travailler communiquer et se déplacer qui sont trois thématiques vraiment reliées de se déplacer pour pouvoir travailler et communiquer pour pouvoir également se déplacer sur ce territoire et travailler indifféremment d'un côté et de l'autre donc voilà un petit peu la logique qui a prévalu par rapport aux enjeux qui ont été identifiés sur la zone ouest et avec ça moi j'ai à peu près terminé j'espère qu'on a réussi à rendre un petit peu plus concret le concept d'air fonctionnel et de rentrer un petit peu plus dans le concret de ce qu'on a fait sur le territoire merci Merci Nous allons maintenant parler des dépenses des frais nous allons voir ce qui se passe une fois que POCTEFA présente les dépenses afférentes à un projet et qu'est-ce qui se passe comment est-ce que tout cela évolue jusqu'au paiement final au remboursement final et c'est Geronimo Rio qui est sous-directeur de l'autorité de la fonction comptable responsable des paiements et Béatrice Betancourt de la service de contrôle des paiements intervention générale de l'administration de l'état autorité d'audit qui vont nous en parler je ne vous avais pas vu Geronimo pardon vous êtes arrivé sur la pointe des pieds et merci d'être avec nous merci de nous raconter ce qu'elle est le parcours de ces frais de ces dépenses merci merci Christina nous avions vu nous avons vu nous avons vu comment travailler les autorités nationales les autorités régionales l'équipe du secrétariat conjoint et nous avons vu comme ils ont été capables de forger de bâtir un programme programme portefeu à 20h27 et nous et bien nous allons devoir absorber ces 243 millions qui sont promis ou engagés par la commission européenne donc nous allons vous présenter dans cet esprit deux nouvelles autorités qui se concentrent davantage sur la gestion des dépenses gestion de l'aide financière et sur les procédures qui ont permis de transmettre d'arriver à ces fonds et suivant une procédure qu'on va décrire l'autorité espagnole vous a dit ce matin qu'il était conseillé de lire qu'elle conseillait de lire le programme et moi j'ajoute une nouvelle recommandation ce n'est pas facile c'est de lire aussi les règlements parce que les règlements constituent un document qui nous aide à comprendre pourquoi pourquoi tout pourquoi tout ce qui vous a été dit ici aujourd'hui c'est vrai que les manuels d'instruction personne les modes d'emploi personne ne les lit jamais mais nous nous avons lu les règlements les règlements on sait que c'est lourd c'est ardu mais c'est très utile si l'on veut comprendre comment les choses marchent et pourquoi ce qu'elles sont ce qu'elles sont donc dans les 20 minutes qui nous restent l'autorité comptable ou de certification je préfère me baptiser comme on le faisait dans la période antérieure et l'autorité d'audit va expliquer quelle est notre fonction que fait je préfère m'appeler autorité de certification comme nous nous appelions par le passé puisque nos fonctions n'ont pas changé dans une l'autorité comptable ou de certification est à la fin d'un processus au terme d'un processus lequel processus nous amène depuis que l'euro sort de l'organisme public ou du compte bancaire de l'organisme privé et bien ce montant qui a été dépensé c'est tout le parcours jusqu'à ce que cet euro arrive à la commission européenne là on arrive à un jalon sur le chemin et nous sommes responsables d'élaborer les demandes de paiement à l'union européenne à la commission demandes de paiement qui incluent toutes les dépenses qui ont été traitées pendant cette procédure et on va voir tout à l'heure quel est le parcours financier de ces euros et jusqu'à ce qu'il soit présenté à la commission européenne avec toutes les contraintes obligations et procédures que nous impose la commission quand ces certificats de dépense arrivent à la commission européenne la commission européenne les révise les contrôles et paie le montant fédère correspondant à ces dépenses on l'a dit ce matin ce montant est le plus souvent 65% de la dépense éligible dont on demande le paiement à la commission par ailleurs l'autorité de certification l'autorité comptable doit aussi payer ce fédère au destinateur des aides c'est à dire que nous nous approprions en quelque sorte ce 65% que paye la commission européenne la commission européenne fait un virement à la banque européenne nous sommes un organisme de gestion seulement à la banque d'Espagne pardon et c'est la banque d'Espagne qui va faire ses transferts à tous les bénéficiaires de projet il est par conséquent très important de transmettre de donner un numéro de compte et dans la perspective de la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent ce compte doit être unique et c'est le compte qui va recevoir tous les fonds fédères par destinataire il nous faut un compte unique pour qu'on puisse contrôler que ces fonds fédères arrivent bien là où ils doivent arriver vous aurez des informations au fur et à mesure et dès demain vous allez pouvoir présenter votre candidature et si vous êtes retenu nous vous expliquerons comment faire pour que la commission puisse que les fonds de la commission puissent arriver à bon terme sur votre compte donc deux autorités deux fonctions deux fonctions certification c'est à dire demander à Bruxelles le paiement de dépenses qui ont été vérifiées et ensuite élaborer des comptes annuels c'est pour ça qu'il est important de lire les règlements pour qu'on sache ce que sont les comptes annuels puisque ça nous incombe et ça nous concerne notre autre fonction est d'enregistrer les fonds reçus au trésor comptabiliser ces virements les distribuer enfin les répartir et donner l'ordre à la banque d'Espagne pour qu'elle paye les personnes concernées ce que vous voyez à l'écran c'est ce qu'a décrit Émilie le circuit financier depuis l'euro qui quitte un compte courant et jusqu'à ce que ce euro revient chez vous donc il y a d'abord un contrôle de premier niveau ici le le laser est très fin on ne le voit pas très bien mais le contrôleur de premier niveau ce qu'il fait c'est établir une différence entre toutes les dépenses et il va écarter refuser les dépenses non éligibles et une dépense non éligible écartée lors de la première du premier contrôle n'arrivera jamais à la commission et les dépenses qui ont passé le filtre du contrôle de premier niveau arrivent à l'autorité de gestion qui procède au contrôle et vérification nécessaire une fois que il passe ses dépenses passe le deuxième filtre et il passe à l'autorité de gestion qui fait son contrôle et une fois que toutes les autorités ont révisé toutes les dépenses de tous les partenaires et de tous les projets nous émettons la demande de paiement à la commission européenne qui a ensuite une procédure qui est établie dans le règlement et par le règlement tout ce paquet de dépenses éligibles qui sont envoyées à la commission seront au bout d'un certain temps constituent la dépense éligible déclarée vis-à-vis desquelles de cette dépense la commission va nous rembourser 65% du montant de ce qu'on appelle cette dépense éligible et là la deuxième mission de notre part est de comptabiliser de vérifier ces montants qui sont envoyés à la banque d'Espagne et les distribuer ces montants aux différents destinataires le règlement et c'est une compétence qui nous revient aux trois autorités de certification et la commission les tranches en années comptables les années comptables vont du mois de juin d'une année au mois de juin suivant et pendant ces périodes de temps nous faisons 4-5 déclarations à la commission européenne c'est-à-dire qu'entre le mois de juillet d'une année X et le mois de juillet de l'année suivante nous faisons 4 ou 5 remontées de dépenses et ces remontées de dépenses donnent lieu à des remboursements fédères des collets de demandes nous arrivent de la part des partenaires pour chacune des opérations si nous avons des fonds disponibles nous pouvons de notre côté réaliser des virements parce que la commission a une période réglementaire qui est il me semble de deux mois pour répondre à nos demandes de paiement mais comme heureusement le programme a une certaine disponibilité financière qui est le résultat d'avance que nous fait la commission nous pouvons payer le fédère de certaines dépenses éligibles avant même que la commission n'ait commencé à rembourser du fédère les années comptables qui comme je le disais sont très précis commencent au mois de juin et finissent en juillet ils sont audités par l'autorité d'audit et Béatrice va nous expliquer ce que devient une dépense déclarée à la commission pendant tout ce temps pendant ce laps de temps et ensuite en février de l'année n plus 2 c'est en février de l'année n plus 2 que l'état comptable de la dépense qui a été incluse pendant cette période de temps doit être présentée à la commission et là c'est une date critique parce qu'elle va jouer sur tout ce qui aura été fait 6 mois ou 8 mois avant parce que c'est cette date qui va conditionner de façon importante l'évolution du programme lorsqu'en février n plus 2 nous allons présenter les comptes correspondant à l'année comptable précédente il faut que l'on prouve à la commission d'abord que la fiabilité de la dépense est solide que c'est une dépense solide et bien évaluée et ça la commission par le taux de reprojeté peut vérifier effectivement que c'est fiable c'est-à-dire que la commission vérifie que pour chaque 100 euros qui se trouvent là ou qui sortent d'ici il ne peut y en avoir que 2 d'irrégularité sur 100 euros il n'y a que 2 c'est une viabilité ou une solidité de 98% il ne peut pas y avoir un taux d'erreur supérieur à 2% en termes de statistiques et Béatrice va vous expliquer comment est-ce qu'on y arrive comment est-ce qu'on garantit ce pourcentage et l'autorité d'audit doit prouver aussi que les procédures qui ont été suivies pour vérifier toute cette étape d'ici sont bien les procédures qui étaient prévues et que tout cela est fiable en 21-27 pour le programme 21-27 il y aura 9 années comptables la date finale est le 31 décembre 2029 on a encore du temps mais d'ici décembre 2029 le temps va galoper et on ne le verra pas passer donc il faut faire attention et il faut essayer de trancher le programme par année comptable d'année comptable en année comptable et prouver tous les ans que les procédures sont fiables que les dépenses sont à 100% éligibles ou au moins à 98% éligibles pour éviter d'éventuelles conséquences négatives qui ont un impact sur tous les partenaires et sur tous les projets qui ont été présentés et qui ont présenté ou remonté des dépenses éligibles dans le courant de cette année en question la deuxième étape qui est celle du transfert des montants FEDER le virement des montants FEDER en principe ça a l'air plus simple que toute la période de certification et de contrôle et de fait mais payer n'est pas toujours facile il y a des problèmes quand on veut payer parce que les comptes courants ne sont pas toujours parfaitement transmis il y a des changements de comptes courants d'ignorations nous nous sommes le ministère des finances nous sommes un organisme de l'administration centrale nous ne sommes pas une banque c'est la banque centrale qui exerce le rôle d'identité financière la commission comme je le disais fait un virement des montants FEDER à la banque d'Espagne le trésor national nous prévient de l'arrivée de ces fonds nous les comptabilisons dans notre application informatique et nous commençons à provoquer les virements ou avec toutes les informations que nous donne l'autorité de gestion et bien nous procédons au paiement de chacun des partenaires le règlement prévoit que l'autorité certification doit payer le chef de file mais l'expérience que nous avons d'un paiement unique au chef de file pour que le chef de file distribue ensuite les fonds FEDER aux autres partenaires a été une mauvaise expérience dans les années passées nous avons donc décidé que ce qui était plus efficace plus rapide et plus transparent c'était de payer à chacun des partenaires le FEDER qui lui correspondait aujourd'hui avec les moyens électroniques dont on dispose cette procédure s'est nettement simplifiée ça permet de respecter les délais réglementaires qu'impose la commission pour que le FEDER soit effectivement payé après que les demandes de paiement aient été vérifiées nous essayons nous traitons de la même façon tous les projets c'est-à-dire que nous faisons une gestion globale c'est-à-dire que chaque dépense correspond à un nom prénom mais nous travaillons sur le volume d'aide globalement le volume total après comme je disais tout à l'heure il y a une espèce de découpage ou de distribution partenaire par partenaire etc. pour lire rapidement parce que le factor limitatif c'est le temps et pour répondre à la question que vous avez nous avons fonctionné très bien en le 7-13 nous avons fonctionné très bien en le 14-20 et je crois que nous allons fonctionner très bien en le 21-27 merci pour attendre et pardon les prises bon 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 en premier donc je veux que invité à être avec vous à l'instant de ce du acte Sous-onomy Merci de m'avoir invitée à ce programme de lancement du POCTEFA car je suis fière de pouvoir vous expliquer ce que fait l'autorité d'audit. Voilà, je suis ici aujourd'hui, autorité d'audit et je vais vous raconter pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'être conscient de toutes ces obligations, de bien les respecter et moi aussi je suis avec vous à bord, on est tous sur le même bateau et donc on doit tous avancer dans la même direction. Je m'appelle Béatrice Ranzales, je travaille à l'intervention générale de l'administration de l'État qui a été désignée autorité d'audit dans le PO, dans le programme opérationnel, mais comme nous parlons d'un programme qui s'inscrit dans le FEDER de la coopération européenne, chaque État membre est responsable des audits de ses bénéficiaires, des bénéficiaires implantés sur son territoire. L'autorité d'audit donc est assistée par un groupe d'experts audits formés par une équipe de l'inspection du service de la région Nouvelle-Aquitaine et nous à l'IREL. Aujourd'hui, je voudrais insister et expliquer clairement ou au moins je voudrais répondre à plusieurs questions. Par exemple, pourquoi autant de contrôles? On a parlé de contrôles de premier niveau. Émilie aussi vous a mis un diapo, une diapo. Geronimo a aussi parlé d'autres. L'autorité de gestion, l'autorité, par exemple, la secrétariat conjoint. Nous aussi, on fait une vérification et après, nous aussi, on intervient et parfois, la Commission ou la Cour des comptes européennes peut vous poser des questions. Et deuxième question, qui est contrôlé par l'autorité d'audit? Et spoiler, tout le monde, sauf la Commission européenne, bien évidemment, mais tout le monde est contrôlé par l'autorité d'audit. Qu'est-ce qu'elle va réviser l'autorité d'audit? Parce que peut-être que vous avez fait un contrôle de premier niveau, une vérification. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez à quelque chose que je n'ai pas le devoir d'apporter, un document justificatif ou autre? Non, nous vérifions les mêmes éléments. Et enfin, qu'est-ce qui se passe en cas d'irrégularité ou quel est le résultat de l'audit d'opération pour le programme, pour le projet et pour les bénéficiaires? Première question, donc, pourquoi autant de contrôle? Eh bien, la gestion du budget communautaire peut être vérifiée à travers ou de trois manières différentes. Gestion directe par les services de la com, gestion indirecte quand elle est déléguée auprès d'autres organismes et gestion partagée en coopération avec les États membres. Elle est partagée entre la Commission européenne qui va déléguer dans les États membres certaines attributions. Par exemple, elle va nous dire, vous allez faire les audits et à la fin, le 15 février, vous allez nous dire, vous m'envoyez un avis ou un rapport et vous me racontez quel est l'état de la situation et comment marche chacun des programmes. À partir de cela, moi, avec ces informations, je ferai d'autres audits. Peut-être que parfois la Commission va revoir mon travail et donc le travail de l'autorité d'audit. Voilà pourquoi il est nécessaire de faire tant de contrôles. Nous, nous garantissons, nous assurons à la Commission européenne que tout marche bien et qu'on peut continuer de travailler. Pour les bénéficiaires, donc, il y a des contrôles, des vérifications de premier niveau réalisés par l'autorité de gestion. Ce sont eux qui s'en occupent. Les audits, ce sont des contrôles de deuxième niveau et d'autres vérifications. Quelle est la fonction de l'autorité d'audit ? Qu'est-ce qu'il faut que moi, en tant qu'autorité d'audit, dois raconter à la Commission pour qu'elle sache que tout va bien et qu'on continue ? Il faut garantir que le bon fonctionnement du système de gestion et contrôle du programme opérationnel soit audité. C'est-à-dire que toutes les autorités, autorité nationale, l'espagnole et française, l'autorité de certification, que tous, mais aussi l'autorité de gestion, que tout ce système marche bien, que le mécanisme est bien rodé, que le règlement des dispositions communes est respecté et le règlement interregue aussi. Donc, en définitive, nous auditons tout le monde et nous sommes également, nous faisons l'objet d'un audit. Il faut savoir qu'on fait un audit d'un échantillonnage des opérations. Eh bien, à partir des dépenses déclarées, qui est l'addition de toutes les dépenses demandées à la Commission. On demande à la Commission, voilà, payez-moi, je vous assure, tout est bon, payez-moi cette somme-là. Donc, ça, c'est notre population. À partir de là, on va faire un prélèvement de certaines opérations et on fait un audit, on revérifie tous ces éléments. Et l'objectif dernier est de dire à la Commission, donnez-nous un avis favorable ou pas, tout va bien. Et ensuite, l'audit des comptes annuels. Le 15 février, on envoie les comptes, c'est-à-dire à la fin, les comptes définitifs. Vous m'avez donné X, j'ai enlevé Y à partir des contrôles réalisés à partir du mois de juillet. Donc, les contrôles de l'autorité d'audit, l'autorité de gestion, parce que c'est quelque chose de permanent, mais aussi dans les contrôles de qualité. Donc, tout cela, on va le retirer et voilà le solde. Voilà ce qui s'est véritablement produit lors de cet exercice financier. Il faut le contrôler, l'auditer et le vérifier. Et à la fin, on va émettre un rapport et un avis. Donc, voilà le circuit de tout ce qu'on fait. On arrive à un avis. Et dans le cadre de la période 14-20, on va donner une image fidèle des comptes. Donc, on dit voilà quelle est la somme définitive de la dépense fédère du PO. La légalité et la régularité des dépenses. Cela est obtenu à partir du taux d'erreur. Mais dans le cadre de la période 21-27, la prochaine donc, la partie de légalité et régularité des dépenses ne sera pas donnée par nous. Car c'est la commission qui va calculer le taux d'erreur de façon conjointe. C'est un grand mystère parce que jusqu'à la date, on ne nous a pas expliqué comment ils vont le faire et comment ils vont regrouper la population pour déterminer l'échantillon. Mais nous, on va me dire quels échantillons, quelles sont les opérations à vérifier. Moi, je vais le faire et après, je vais leur dire bon voilà, j'ai détecté ces irrégularités, je les ai enlevées, faites l'extrapolation pour retrouver le taux d'erreur. Et enfin, le fonctionnement du système. Qui est-ce qui est contrôlé par l'autorité d'audit ? Je l'ai déjà évoqué. Dans votre cas, ce sont les audits des opérations qui vous concernent. Quelle est la démarche ? Dans tous les cas, l'autorité d'audit va le faire à travers le secrétariat conjoint. Le secrétariat va envoyer l'office de début de ces audits. Ensuite, cela est réalisé par un prestataire ou en interne. On verra comment on le fait en fonction du nombre d'audits à faire. Il y aura un rapport préliminaire. S'il n'y a pas d'irrégularité, on n'en aura pas besoin. On passe directement définitif. La loi nous permet. Et s'il y avait des irrégularités, il y aura une période d'allégation, normalement de 10 jours. Mais tout cela à travers le secrétariat conjoint. Nous allons toujours faire une supervision. Mais tout est fait à travers le secrétariat conjoint. afin d'éviter que vous vous adressiez à moi et me posiez des questions. Moi, je dois garantir mon indépendance. On est en train de parler d'absence de conflit d'intérêts. Moi aussi, je dois signer ou remplir un document d'absence de conflit d'intérêts. Donc, c'est pour cela que tout se fait à travers le secrétariat conjoint. Qu'est-ce que nous allons vérifier ? Eh bien, les mêmes éléments que le contrôle de premier niveau, au moins avec les mêmes documents, les mêmes éléments que ce que l'autorité de gestion ou la secrétariat conjoint va réaliser, c'est exactement la même chose. Et on se fonde toujours sur des documents justificatifs. Et c'est pour cela que, tout à l'heure, quand la salle a réagi en parlant des frais de personnel, eh bien, il faut dire que ces documents-là sont essentiels, qui vont aider le contrôleur de premier niveau, l'autorité de gestion et tous les autres, qui nous permettent de vérifier la réalité de la dépense et surtout le montant de la dépense. Donc, on va se pencher sur les documents justificatifs, on va vérifier la légalité et la régularité de dépense, c'est-à-dire que toutes les dépenses sont éligibles. Peut-être que vous allez vous dire, mais cela a déjà été vérifié. Bon, ben oui, mais parfois, il y a des fuites ou des petits trucs qui s'échappent. Après, je parlerai des irrégularités qui se produisent. Et il faut être, bien évidemment, il vaut mieux regarder certaines dépenses deux fois. Donc, il faut également vérifier que la précision et l'intégrité de la dépense a été enregistrée par l'autorité de certification. Parfois, on fera des vérifications sur place. Et quelle est la portée de l'audit? L'audit d'opération comporte plusieurs aspects. D'un côté, la sélection de l'opération, l'égibilité des dépenses, c'est l'aspect le plus important. C'est ici que l'on retrouve le plus grand nombre d'irrégularités, par exemple, une dépense qui est éligible ou pas éligible. Et parfois, la défaillance est liée à un jour de différence ou de petites incohérences. Parfois, c'est vraiment un peu exaspérant parce que ce sont des petites erreurs qui ont des conséquences assez considérables pour le programme. Mais c'est comme ça. Troisième aspect qui fait l'objet de l'audit d'opération, l'exécution de l'opération. Quatrièmement, le respect de la réglementation communautaire et nationale. Et enfin, la piste d'audit. On me dit d'avancer. Irrégularités les plus fréquentes. Je vais vous demander 30 secondes de plus pour parler des irrégularités les plus fréquentes. Les défaillances en matière de passation de marché public. Attention au cahier des charges. Attention aux interdictions de marché public. Attention aux déclarations d'absence de conflit intérêt. Parfois, on a des dépenses non éligibles en raison de la nature de la dépense. Parfois, les documents justificatifs ne sont pas suffisants ou n'existent pas. Et dans ce cadre, les frais de dépense, 15% touchent les frais de personnel. Attention à la justification de personnel. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? Par exemple, les congés maladie. Tout ce qui peut être récupéré par un tiers, par la sécurité sociale, ne peut pas être inclus. Si mon travailleur, mon salarié est malade, je ne peux pas présenter ça comme des dépenses. Ça vous étonne, mais on retrouve parfois ce genre de défaillance. Moi, j'aimerais atteindre les irrégularités zéro, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Bon, et apparemment, je n'ai pas le temps de vous présenter tout ce que j'aurais voulu. Regardez. La population, ce sont les dépenses totales déclarées incluses dans toutes les demandes de paiement. À partir de là, on fait un échantillon, on réalise les audits d'opération, on détecte des irrégularités ou non. J'aimerais ne pas les avoir. Et on va retirer cela du compte. Et pour le reste, on dit à la commission, voilà les irrégularités, voilà ce que j'ai trouvé. Calculez vous-même le taux d'erreur et vous me direz s'il faut faire d'autres audits ou pas. Si le taux d'erreur dépasse 2% évoqué par Geronima, il faudra faire d'autres audits et il y aura d'autres problèmes. Et enfin, les corrections financières des États membres. Cela consiste à retirer les irrégularités détectées lors de l'audit des opérations. Et cet argent est reattribué dans le circuit. Il ne peut pas revenir vers le bénéficiaire qui a commis cette irrégularité, mais pour les autres. Mais si c'est la commission qui effectue la correction financière, cet argent, cette somme sort du circuit. C'est comme si la commission disait, je vous ai donné beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Vous avez regardé et re-regardé, il y a toujours des irrégularités. Donc, voilà, cet argent est perdu, ne revient plus dans le circuit. Conclusion, on va continuer. Je vous encourage à travailler comme jusqu'à maintenant. On est sur la bonne voie. Petit à petit, les irrégularités diminuent. J'espère que vous aurez beaucoup de chance dans la présentation de vos projets. Merci beaucoup. Merci, Jerónimo. Merci, Béatrice. Je suis la maîtresse des horloges. Et maintenant, on va passer à un autre sujet. On va parler de la communication. Comme dans la vie, si on n'arrive pas à communiquer, on ne pourra pas montrer la valeur de nos projets. C'est pour cela que la conférence qui arrive maintenant est très utile. Cristina Iroa, responsable de la communication, va nous raconter comment présenter et faire connaître nos projets. Cristina, vous avez la parole. Bienvenue. Je vais vous donner une bonne nouvelle pendant que je mets de l'eau. Toutes les présentations et les communications que vous avez entendues, que vous allez entendre, seront disponibles sur le site. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à tout noter sur vos agendas, ne vous n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas, tout sera publié. On va parler de communication et capitalisation. Maintenant, vous vous apprêtez à préparer vos candidatures et nous allons essayer de vous aider à bien le faire. Il faut savoir qu'il y a un cadre réglementaire et la communication est évoquée dans les règlements que vous voyez à l'écran. Dans le texte du programme, bien évidemment, et dans le manuel du programme qui est déjà disponible sur le site à la rubrique E et F. Très bientôt, un manuel d'utilisation du logo sera également publié car nous avons un nouveau logo, le logo 2127. Comme je l'ai déjà évoqué, vous retrouverez tout cela sur le site poctefa.eu. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que le projet est approuvé ou validé ? Eh bien, communiquer, apporter de la visibilité à tout ce que l'on fait et s'il vous plaît, apposer le logo partout, partout, partout. Et pourquoi ? Parce qu'il faut rendre visibles les résultats, rendre visibles notre travail car l'Union européenne va financer nos projets à hauteur de 65%. Donc, il est absolument nécessaire de le raconter, bien évidemment. Mais aussi parce que nous devons essayer d'atteindre tous les publics cibles définis, mais aussi la population. En ce sens, l'Union européenne a fait quelque chose pour simplifier cela. Voilà. Si vous aviez participé à la période précédente, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait, il fallait poser le logo et aussi il fallait citer le nom du fonds, le fonds européen de développement régional. Maintenant, cela n'est plus nécessaire. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne s'est rendue compte que les citoyens en général ne connaissent pas les différences entre les différents fonds, FEDER, FEDER ou autres. Nous, oui, mais les citoyens ou le grand public en général, ce qu'il doit connaître ou ce que l'on veut transmettre au public général, c'est l'idée de l'Union européenne. Et je vous rappelle qu'il y a une correction financière, c'est-à-dire une sanction que vous pouvez recevoir si vous ne communiquez pas bien. Et cette sanction peut arriver à 2% si cela n'est pas bien fait. On ne va pas sanctionner l'ensemble du partenariat, mais l'entité qui n'aura pas bien communiqué. Revenons au formulaire de candidature. Mes collègues vous l'ont déjà décrit, mais il y a une action obligatoire de communication. Amaya l'a évoqué. Dans le cadre de cette action obligatoire, il faudra identifier le responsable de communication. Il faut qu'il y ait une personne du projet qui sera l'interlocuteur, le responsable de la communication. Même si après vous allez distribuer les tâches de communication et qu'une entité partenaire va faire certaines tâches et d'autres, il faudra qu'il y ait un interlocuteur. Il faudra également définir quel est l'objectif de communication et enfin les publics ciblés. Amaya l'a déjà expliqué, mais on va rentrer dans les détails. Il y a une nouveauté à ce stade-là. Il y a une activité, l'activité 2.1, qui concerne les actions obligatoires. Et il y a une activité 2.2 qui concerne les activités propres au projet ou spécifiques du projet. Pour la première activité, 10 livrables prédéfinis sont évoqués. C'est-à-dire, il faudra remplir cette liste de 10 livrables. Il faudra saisir les informations, par exemple, le nom du livrable, la description du livrable et la période de diffusion. Quand est-ce que vous allez envoyer... Non, pardon, la période de livraison. Le livrable est une preuve. Tout ce que vous ferez doit être documenté. Vous devez le prouver, par exemple, pour l'événement d'aujourd'hui. On prend des photos, on a des registres. Et comme ça, on pourra prouver que cet événement a eu bien. Et que plus de personnes se sont enregistrées. Et plus de 500 personnes se sont inscrites en ligne. Et pour l'activité de 2, en réalité, il faut saisir tout ce que vous n'avez pas saisi pour l'activité précédente. Voyons voir quelles sont les activités obligatoires. Les 3 premières sont celles qui sont véritablement obligatoires. Toutes les entités partenaires d'un projet doivent publier des infos sur leur site. Et toutes les entités partenaires ont l'obligation, le devoir d'apposer une affiche à un endroit visible expliquant qu'elles participent à ce projet POCTEFA. Par exemple, si la mairie de Vitoria participe à un projet POCTEFA, eh bien, la mairie qui a un site web devra afficher un endroit, une rubrique de son site qu'elle participe à un projet XY ou Z et expliquer en quoi consiste ce projet. Tout cela est décrit dans le manuel du programme. En plus, il faudra que la mairie mette une affiche à un endroit visible, à l'entrée, par exemple, du bâtiment, en expliquant en quoi consiste sa participation à ce projet. Troisièmement, le troisième livrable, qui est également obligatoire, concerne les projets qui impliquent des infrastructures. Sylvia et Mili l'ont déjà expliqué. Si, par exemple, la mairie de Vitoria a décidé, je ne sais pas, rénover les fauteuils et l'éclairage de cette salle, il faudrait qu'elle pose une plaque permanente dans cette salle ou à l'entrée en indiquant que cette rénovation a été réalisée dans le cadre d'un projet POCTEFA. Donc, les trois premiers livrables sont obligatoires et les autres sont très, très fortement recommandés. Le premier serait un plan de communication, c'est-à-dire qu'il faut commencer la maison par les fondaisons. Si l'on dresse, si on élabore un plan de communication, on va faire un effort de réflexion et voir quel est le public que nous allons cibler et va nous aider à définir comment le faire. Nous vous conseillons vraiment fortement de créer un site web pour le projet et des réseaux sociaux, mais uniquement si vous avez des ressources humaines et financières pour les mettre à jour, car les réseaux sociaux exigent ou demandent beaucoup de temps. sur la période 2014-2020, nous avons constaté que pratiquement tous les projets ont organisé un événement de présentation, c'est-à-dire une fois que le projet a été programmé, vous avez organisé un événement de présentation pour raconter qui sont les partenaires, combien d'argent vous avez touché et qu'est-ce que vous allez faire. Et généralement, pratiquement tout le monde fait un événement final ou de clôture pour présenter les résultats obtenus. En plus, nous conseillons l'utilisation de newsletters ou des envois d'informations et l'utilisation de plus en plus de vidéos et d'images. Notre société de plus en plus audiovisuelle, nous lisons de moins en moins. Si on peut faire une vidéo de 20 secondes ou une minute pour expliquer notre projet, même si après vous l'expliquez sur le site, eh bien ce sera encore mieux. L'activité de 2-2, comme on disait, concerne toutes les activités qui n'ont pas encore été réalisées ou qu'on n'a pas vues encore. Par exemple, je me souviens d'un projet qui était destiné à une population enfantine, petite fille, petit garçon, et qui visait à une vie plus saine. Manger mieux, jouer mieux. Ils ont donc créé une BD qu'ils distribuaient dans les écoles. Et ça, c'est une action très spécifique parce qu'à qui s'adressait ce projet ? Ce projet s'adressait à un public très ciblé et comment arriver à ce public ? Ça, ça donnait lieu à un livrable que l'on peut mettre ici, à ce niveau-là, de l'activité de 2-2. Quelles sont les clés du succès ou comment pensons-nous qu'un projet peut avoir du succès quant à sa présentation ? Donc, il faut avoir un plan de communication, il faut avoir des objectifs qui soient très clairs, très définis, très spécifiques, très mesurables, très réalistes et qui soient limités dans le temps. Il faut que les publics cibles soient très clairs et très définis. Et il faut, comme on le disait tout à l'heure, essayer d'être plus audiovisuel. Voilà, on a mis un chiffre à l'écran. C'est un chiffre objectif. Sur les cent et quelques projets qui ont été financés en 2014-2020, la moyenne du budget destiné à la communication a été de 9 %, moyenne du budget communication. Chapitre F du manuel. La capitalisation des résultats. Vous trouverez sur le manuel une définition de la capitalisation des résultats et quels en sont les objectifs. Qu'est donc la capitalisation des objectifs ? Il s'agit de réutiliser, répliquer, tirer parti de tout ce qui a marché, de toutes les réalisations qui ont existé par le passé dans d'autres projets et qui a porté des fruits et qui a fonctionné. Ainsi que tout ce dont nous estimons que ça mérite d'être visibilisé ou rendu visible pour que d'autres puissent l'utiliser. Il s'agit aussi de créer des synergies entre projets, entre acteurs différents. Et par exemple, il y a quelques mois, nous avons organisé un événement à Bilbao. Et aujourd'hui, je suis sûre que vous le faites aussi, c'est-à-dire du networking. Ça s'est fait à Bilbao. Je suis sûre que vous le faites, vous l'avez fait au pause, café et déjeuner. Vous allez le faire cet après-midi dans les salles correspondant aux différentes priorités. Ensuite, l'objectif de la capitalisation est aussi de promouvoir le transfert des résultats. Et Valeria le disait ce matin. Pogtefa est un laboratoire. Le territoire est un laboratoire. Ensuite, les réalisations qui marchent, il faut pouvoir les transférer, les essaimer et les diffuser. En capitalisation, certaines actions ont déjà été définies dans le programme. On les expliquera, mais comme je le disais tout à l'heure, comme je viens de le dire, certaines sont saisies dans le minuel. Dans le formulaire, on a évoqué la capitalisation. Que pouvons-nous vous dire à ce jour ? C'est qu'il existe un site web qui s'appelle Capitefa.eu. Vous y trouverez des résultats des projets 14-20. Et vous-même, de votre côté, vous devrez nous envoyer un maximum d'informations pour que nous puissions alimenter, mettre à jour ce site Capitefa grâce à vos projets. Nous organiserons aussi, par ailleurs, des événements spécifiques, des événements de capitalisation. Et nous vous tiendrons au courant des communautés thématiques que nous voulons organiser. Et il ne faut pas oublier qu'il existe des principes horizontaux. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps. Mais comme le 8 mars est le jour international de la femme, je vais prendre ça comme exemple. Car un des principes horizontaux, c'est précisément l'égalité de genre, l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vais prendre un exemple réel. Quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. Nous avons reçu au bureau une revue qui promouvait les sports d'hiver dans une zone très concrète, enfin très précise des Pyrénées. Dans cette revue, il y avait des photos, des photos de sportifs et de gens qui pratiquaient les sports d'hiver. Il y avait au total 60 personnes de photographier. Combien de femmes parmi ces 60 personnes ? Qu'est-ce que vous... Amal, vous dit... 7, 7 sur 60. Donc 53 hommes et 7 femmes. Les hommes, voilà comment ils étaient représentés. Sujets actifs, dynamiques, olympiques, osés, audacieux. Et sur les 7 femmes qui avaient été photographiées, les deux photos les plus grandes, les plus visibles qui montraient des femmes, quelle était leur attitude à votre avis ? Les femmes sont des sujets passifs qui regardent. Donc, dans vos projets, dans le cadre de vos outils de communication, faites très attention à l'image que vous voulez transmettre. Ça aussi, ça entre dans la communication. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Esker Ricasco. Bien. Bravo, Christina. Au nom de toutes les femmes, nous sommes des sujets actifs. Nous sommes actives, très actives et très professionnelles. Nous allons entendre maintenant, après Christina, la dernière, enfin la présentation suivante, qui va nous rapprocher de deux nouveautés qu'on n'a pas encore évoquées. Les objectifs interregs et comment est-ce que les petits projets, c'est-à-dire les projets inférieurs à 200 000 euros, peuvent eux aussi avoir accès à ce programme. Et c'est Jean-Louis Valls qui va nous le présenter. Jean-Louis Valls, directeur de la communauté de travail des Pyrénées. Jean-Louis. Je vais être assez rapide. Enfin, assez rapide. J'avais 20 minutes, mais comme on a pris beaucoup de temps pour certaines parties qui n'étaient pas prévues, on va essayer de faire le plus vite possible. Alors, mais avant cela, je souhaiterais faire une petite pause, parce qu'on vous a donné pas mal d'informations. Vous avez vu les zones fonctionnelles et certainement, vous vous posez la question de savoir où je vais déposer mon dossier. Dans l'appel qui s'ouvre demain ou dans la future zone fonctionnelle ? Alors, pas de panique. Je peux vous rassurer déjà que nous allons publier très prochainement un calendrier estimatif des futurs appels à projets. Et comme ça, vous pourrez caler le projet par rapport à celui, par rapport à l'appel qui cadre le mieux. Il y a aussi quelque chose, vous avez vu, les zones fonctionnelles, ce sont des stratégies territoriales qui répondent à certaines thématiques. Ce sont des projets de proximité qui vont être reliés entre eux. Donc ça, ça doit faire partie de votre réflexion de savoir est-ce que mon projet rentre dans la thématique de la zone fonctionnelle et est-ce qu'il pourra se connecter avec d'autres projets ? Ça, c'est le plus important. Et comme ça, vous saurez aussi si vous pourrez répondre soit vous rentrerez dans la zone fonctionnelle, soit vous irez sur l'appel classique. Et puis, l'autre chose, c'est de lire effectivement le programme. Il y a déjà une ébauche de la stratégie territoriale de ces zones fonctionnelles qui vous permettront de comprendre, d'aller un petit peu au-delà de ce qui a été décrit aujourd'hui. C'est vrai qu'en une journée, on ne peut pas comprendre une zone fonctionnelle, sachant que nous avons mis trois ans à les construire. Donc, cette réflexion, vous pourrez la voir en lisant le programme, en lisant la partie de la stratégie des zones fonctionnelles et également en appelant les différentes collectivités territoriales qui participent à chacune des zones fonctionnelles. Donc, ça, c'était une chose que je voulais quand même vous préciser avant de parler des petits projets et de l'objectif Interreg. Pourquoi ? Parce que j'ai très peu de choses à vous dire. Puisque ces deux thèmes, aujourd'hui, nous les avons abordés en groupe de travail, mais nous ne les avons pas encore détaillés suffisamment pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que seront les petits projets et de ce que sera l'objectif spécifique Interreg. Alors, j'ai entendu beaucoup de présentateurs et de présentatrices parler de ISO-1. S'il vous plaît, bannissez cette terminologie de votre vocabulaire. On parle d'objectifs spécifiques Interreg. et je vais vous montrer un petit peu en quoi cela consiste. Je vais mettre aussi le temps qui m'est imparti. Les petits projets. Alors, le rôle des petits projets, évidemment, c'est un rôle important. Pourquoi ? Parce que ça établit la confiance entre la citoyenneté et les institutions. n'oubliez pas que seuls 30% de la population connaît les programmes Interreg. Quand on parle du POC-TEFA, il est rare que quelqu'un vous réponde « c'est le programme transfrontalier entre la France, l'Espagne et l'Andorre ». Donc, les petits projets nous servent à ça, à établir ce lien. Nous avions lancé une expérimentation avec le surplus du 2007-2013 pour, quand on a appris que la Commission allait lancer ce programme 21-27, inclure des petits projets. Et le partenariat, donc, a décidé de mettre à disposition du territoire le surplus du programme 2007-2013. 25 projets ont été sélectionnés sur 151, ce qui signifie qu'il y a une véritable demande du territoire sur ce type de projet. Alors, c'est une valeur ajoutée également parce que ça nous permet de favoriser les contacts de proximité entre les acteurs territoriaux. C'est une évidence, nous l'avons vu avec le succès de cet appel à projet, de petits projets, de micro-projets du surplus 2007-2013, il faut continuer sur cette voie. Mais, ce qu'on souhaite toucher, essentiellement, ce sont les acteurs qui n'ont pas encore d'expérience dans l'époque TFA. C'est évidemment notre cible prioritaire. Pourquoi ? Parce que ce sont eux aujourd'hui, cela a été dit, les chiffres ce matin, 1000 bénéficiaires. 25% d'entre vous sont des bénéficiaires récurrents, donc qui participent régulièrement aux appels à projets. Bien, vous êtes des professionnels, mais nous souhaitons également élargir la base des acteurs potentiels qui peuvent participer au POC TFA. L'appel à petits projets nous permettra de faire entrer dans l'antichambre du POC TFA des petits projets qui permettront aussi de travailler, qui peut-être pourront travailler entre eux et feront des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus structurants. Enfin, évidemment, si nous faisons des petits projets, il nous faut réduire la charge administrative. On parle de coûts simplifiés, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire parce que nous devons travailler sur les coûts simplifiés. Les coûts simplifiés, comme cela a été dit deux ou trois fois ce matin, il y a eu une alerte. Si vous allez participer à cet appel à projet qui s'ouvre demain et si votre projet est programmé, nous avons un risque aujourd'hui que vous ne pourriez pas choisir la possibilité de participer à un petit projet compte tenu de la rigidité de ces coûts simplifiés pour des acteurs récurrents. C'est-à-dire que pour simplifier, il y aurait soit l'option coûts simplifiés ou l'option coûts réels. un mix entre les deux n'est pas possible. Donc, nous devons travailler là-dessus avec le partenariat. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous donner plus d'informations de ce qui est affiché à l'écran. 200 000 euros de budget, on l'a dit ce matin, 65 % de financement, mais il nous faut aussi savoir si nous allons mettre en place une avance, ce qui est quand même le plus important pour des petites structures, puisque pour participer au POCTIFA, il faut quand même avoir les reins solides financièrement. D'accord ? C'est une constante. Maintenant, l'objectif interrègle. Donc, ne parlez plus d'ISO-1, s'il vous plaît. On parle de structuration par le meilleur gouvernance. Et là encore, peu d'informations à vous donner. cependant, nous avons, comme cela a été dit, dédié 5 % du budget du programme sur cet objectif. 11 millions d'euros. Nous avons 9 actions distinctes et que nous pouvons regrouper en 3 blocs. Rapidement, ces 3 blocs, la collecte des données. Alors, c'est quoi la collecte des données ? Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, à chaque programmation, nous consacrons un budget incroyable à la rédaction, à l'élaboration du diagnostic territorial. Pourquoi ? Parce que nous sommes en manque de données sur la frontière. Bon, ce n'est pas uniquement le fait de la frontière pérénène, c'est valable partout. C'est un élément qu'avait relevé la Commission dans sa communication de 2017 sur la coopération transfrontalière. Donc, cet objectif vient en support, vient appuyer cette déficience des frontières. Je vous ai mis une photo, mais avant, je veux simplement vous dire, ça ne sera pas un financement de n'importe quel observatoire. Quelqu'un, une fois, m'a dit qu'on ne finance pas un observatoire de la fabrication des chaussettes en laine. Je n'ai absolument rien contre les chaussettes en laine. Ma grand-mère me tricotait des chaussettes en laine quand j'étais petit. Mais, la photo que vous avez à l'écran, c'est l'observatoire pyrénéen du changement climatique créé comme initiative comme projet POCTEFA en 2010. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, cet observatoire prépare une stratégie pyrénéenne du changement climatique et a créé ce géoportail. Aujourd'hui, alors que, 13 ans auparavant, il était quasiment impossible de penser que Météo France côté français et AMET côté espagnol avec des données distinctes de chaque côté sur les données météorologiques puissent arriver à avoir une concordance et mettre à disposition du public un historique de 70 ans. C'est aujourd'hui possible. Donc, il faut que ces observatoires qui seront financés dans le cadre de cet objectif spécifique interreg soient évidemment pérennes, soient évidemment utiles à la citoyenneté et nous permettent d'avoir des chiffres sur et de ne plus faire de diagnostic territorial en dépensant des sommes folles. Le deuxième bloc, les obstacles. Alors, deux photos pour illustrer tout ça. C'est quoi un obstacle ? On a parlé beaucoup d'obstacles transfrontaliers. Deux photos. Celle de droite est prise à l'hôpital transfrontalier de Cerdagne à Pucelala. Deux ambulances, une du SAMU 66, une de la SEM, merci, si il y avait un trou de main, de la SEM, de la 4 Salutes de Catalogne. Nous sommes à 4 km de la frontière. Si l'ambulance de la SEM intervient sur le territoire catalan et qu'il y a une autre urgence, la voiture du SAMU, l'ambulance du SAMU 66, ne peut pas se déplacer sur le territoire espagnol. Pourquoi ? Parce que le médecin urgentiste du SAMU 66 n'est pas couvert par l'assurance professionnelle pour intervenir sur un territoire étranger. Entre parenthèses, on peut envoyer des tas de médecins lors de catastrophes en Haïti, mais on n'est pas capable de faire 4 km pour intervenir sur un territoire. Donc, c'est un obstacle parce que l'assurance peut couvrir à condition qu'il y ait une convention, qu'il y ait un cadre légal. Autre obstacle, le camion de commandement commun du projet ALERT, financé dans le cadre du programme 14-20, a été bloqué à la frontière d'Iroun alors qu'il allait se rendre, il allait passer des Pyrénées-Atlantiques sur le territoire de Guibuscoa, partenaire du projet. Tout simplement parce que c'est un camion qui a été arrêté à la frontière alors qu'il avait toutes les autorisations pour passer. ce sont des obstacles qui portent préjudice à la coopération transfrontalière. La commission a recensé 350 obstacles sur toutes les frontières. Il faut véritablement que nous puissions travailler sur ces obstacles, comme l'a fait la commission en lançant des appels spécifiques qui s'appellent B comme Border Solution. Ce sont des appels qui permettent de travailler sur des obstacles spécifiques, vous identifiez un obstacle, vous identifiez peut-être la solution ou on vous apporte un soutien, une assistance sur la solution. C'est ce que nous voulons faire sur le POC-TEFA. Encore une fois, pas plus de détails parce que nous ne pouvons nous contenter que de vous donner aujourd'hui les généralités. Mais je pense que d'ici 3-4 mois, nous serons capables de vous donner un calendrier estimatif pour toute la durée de la programmation et de vous donner également les différents types d'appels à projets. Ce que je peux vous dire, c'est que les deux, que ce soit petits projets et objectifs spécifiques, ne verront pas les appels à projets dédiés, ne verront pas le jour avant juin 2024. Au moins. Voilà. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir... J'avais mis 20 minutes, mais j'espère ne pas avoir dépassé mon temps de parole. Non, j'ai mis uniquement 10 minutes. Solo 10 minutes, y ya está. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Louis. Et maintenant, vous allez pouvoir poser vos questions. Je vais vous raconter comment, à travers l'application qu'on a utilisée cette journée sur slido.com, vous pouvez poser vos questions, les écrire et voter aussi les questions qui vous semblent les plus pertinentes car on va uniquement répondre aux plus populaires, entre guillemets. Donc, s'il vous plaît, allez-y, rendez-vous sur le site et posez vos questions et vous pouvez savoir, vous devez savoir que les membres de l'équipe Octefa vont venir ici pour y répondre. Ça y est, elles sont là. Merci, c'est parfait. En plus, la photo que nous allons prendre tout de suite va être très intéressante, notamment aujourd'hui, journée de la femme parce que très souvent, quand on se rend à des événements de grands congrès, il y a beaucoup d'hommes. Moi, je viens de plusieurs événements où il n'y avait que des hommes, il n'y avait que moi comme femme, tous les autres étaient des hommes, des cadres, des directeurs généraux. Donc, je suis ravie d'être entourés ici de personnes, de femmes autonomes, libres, actives et dynamiques. Ce sont elles qui vont répondre aux questions, questions que vous allez poser. Il y en a plusieurs qui s'affichent. Surtout, n'hésitez pas, profitez de cette occasion pour poser vos questions. Si vous êtes d'accord, je vais commencer, on va commencer. Première, y a-t-il un nombre maximum d'entités partenaires pouvant participer à un projet? Non, il n'y a pas de nombre maximum. On peut compter sur autant de partenaires que nécessaire. Mais nous, en tant que secrétariat, on vous conseille de le limiter pour simplifier la gestion, notamment. Parfait. Est-ce qu'une organisation peut être chef de file dans deux projets? il n'y a pas de limites. À nouveau, une entité pourrait être chef de file dans différents projets. Mais attention, ces projets doivent avoir une notation suffisante pour être validés, programmés. Et ça, ça va dépendre de la qualité de l'ensemble des projets présentés. Il y avait une question que je ne vois plus qui est très importante. À quelle heure demain tous les documents seront publiés sur le site. J'aimerais pouvoir vous dire tôt le matin, mais pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer. S'il vous plaît, soyez patient. Tout sera prêt demain, mais on ne peut pas encore garantir l'heure parce qu'on est encore là. Il faut qu'on voyage ce soir, etc. Donc, ce sera demain, 9 mars. Budget. Si le minimum est de 200 000, 200 000 euros, 200 cas, d'accord, ce n'est pas kilomètre, c'est 200 000 euros. Si le minimum est de 200 000 euros, il n'y a pas un plafond, quel serait l'enveloppe ou le montant conseillé ? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas un budget conseillé. Il doit être adapté aux actions envisagées et à la capacité financière des entités car il faut savoir que ces entités doivent avancer l'argent pour garantir l'exécution du projet. D'après les recommandations du texte de l'appel à projet, le coût total minimum est de 200 000 euros et si les 2 millions d'euros doivent s'en dépasser entre 2 millions et 5 millions d'euros, cette quantité devrait être consacrée à des investissements productifs, équipements ou infrastructures. Je complète. Si, par exemple, un projet de service dépasse les 2 millions, on vous conseille de ne pas le dépasser, il faudrait le justifier et expliquer pourquoi. Et pareil pour les infrastructures, il n'y a pas de plafond mais comme il y a une recommandation, si on dépasse ces budgets-là, il faut le justifier et bien l'expliquer. Question suivante, on parle d'expérience et de jeunesse. Quelle est la valeur qui sera donnée à des projets qui ont des partenaires chevronnés mais aussi de nouveaux partenaires? T'elle est ça? Le même, l'évaluation des projets se fait au cas par cas et en fonction du partenariat et en fonction des compétences, des attributions et des actions à mener. La valeur est indépendante. En réalité, c'est le projet qui est évalué. Pour les entités qui veulent présenter un projet mais qui n'arrivent pas au premier appel à projet, quand est-ce que vous prévoyez de lancer le deuxième appel à projet? En ce moment, nous ne pouvons pas donner un calendrier estimatif. Dans un ou deux mois, nous allons publier ce calendrier. Il sera estimatif mais il va nous donner une idée assez précise pour que vous puissiez envisager ou préparer votre planning de projet. Ce matin, quelqu'un a dit que le POC-TEFA 21-27 aura 10 appels à projet. pour vous aider donc à savoir quelle est la priorité qui vous concerne et quand et voir si vous voulez un appel à projet de zone fonctionnelle classique ou micro-projet, on publiera ce calendrier. quel que soit l'appel à projet retenu, tous seront publiés ou passeront par le système ou la plateforme CGFA pour simplifier et faciliter les procédures. J'espère qu'on pourra donc bientôt publier ce calendrier. Et si une proposition répond à plus d'un objectif spécifique, est-ce que le système permet de l'évaluer en se fondant sur des critères mixtes? Le formulaire est conçu d'une façon à ne permettre que le choix d'un objectif spécifique. Donc, les projets ne pourront sélectionner qu'un objectif spécifique. et pas plus. Est-ce qu'il y a un budget maximum pour les frais de personnel? Est-ce qu'il ne peut pas dépasser 50%? Qui est-ce qui répond? Émilie? Non, moi-même. Il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de montant plafond, mais il y a une recommandation. Si le projet dépasse 50%, il faudra décrire, expliquer pourquoi. Par exemple, parce que c'est un projet de recherche où la partie humaine est plus importante que dans d'autres projets. Mais il n'y a pas de limite en principe. Comment chercher des partenaires? Aujourd'hui, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un espace pour les identifier sur le site de POC-TEFA? nous avons notre site où vous pouvez vous enregistrer et trouver surtout des partenaires qui ont présenté des projets sur la période 14-20. Mais nous, nous n'avons pas d'autres outils. Cette journée, ce forum aussi pourrait être une bonne occasion pour vous rencontrer. Vous avez aussi une application où vous pouvez trouver tous les orateurs et tous les participants. mais nous n'avons pas d'outils supplémentaires. Objectifs? Est-ce qu'il y a un advantage ou un inconvénient? Est-ce qu'il y a que seulement se peut écrire un objectif? Aunque il y a plus. Je comprends que cette question a plus. Le formulaire ne permet pas de sélectionner un autre objectif. Peut-être que dans une des actions, vous allez trouver des synergies avec d'autres objectifs du programme, mais on veut surtout que les projets soient axés et ciblés pour suivre des indicateurs donc très précis. Donc il n'y a qu'une possibilité. Le projet a commencé dans le ancien programme POC de France. Peut-être que ça peut être une prolongation d'un qui a déjà existé? Oui, ce sont les llamés des projets. Oui, il s'agit des projets de continuité. Si c'est le cas, il faut l'identifier dans le formulaire de candidature, dans la partie identification du projet. Donc il faut signaler quel est, disons, le projet précédent et en quoi la continuité, en quoi est-ce qu'il existe une continuité. Est-ce qu'on peut faire des changements budgétaires entre périodes? Il faut voir si c'est intéressant. On a parlé de la flexibilité budgétaire qui existe pour chaque catégorie des dépenses jusqu'à 25%. C'est quelque chose d'assez important. Et si cela est dépassé, on va vers la réserve et il faudra voir si c'est nécessaire et si on veut modifier le plan financier. mais c'est au chef de file de contrôler et de superviser l'exécution financière de chacun des partenaires. Cela ne devrait pas se produire. On parle toujours de fédère constant, en tout cas, on ne va jamais donner plus de fédérif et il faut voir si c'est lié à une question liée à un partenaire mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Pour compléter, dans le manuel du programme, il y a une rubrique spécifique sur les modifications qui seront autorisées sur les projets approuvés, outre celle-là qui concerne le plan financier. Quand est-ce que les appels à projets pour les zones fonctionnelles vont être lancés ? Oui, cette question comme celle qui concerne les petits projets, je l'ai déjà dit, on aura besoin d'au moins deux mois pour publier un calendrier. En 2024, il y aura probablement un appel à projets des zones fonctionnelles mais pour l'instant, on ne peut rien confirmer. On vous prie d'être un peu patient. Quelqu'un a demandé si un partenaire peut être dans différents projets. C'est comme pour le chef de file, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qui s'est produit dans le passé et qui se produira sur la prochaine période. Est-ce qu'un partenaire peut s'occuper à lui seul de la gestion ou de la communication ? Est-ce que cela serait possible ? Émilie ? Le projet de coopération exige que les partenaires participent aux actions. Il serait un peu étonnant sans regarder le projet qu'un partenaire ne s'occupe de la gestion. Ce serait un travail plutôt qui reviendrait à un service de conseil. mais bon, c'est mon avis en principe. Aucun texte ne dit que ce soit interdit mais ce serait un peu bizarre a priori. Oui, je confirme et je développe. Hélène l'a dit lorsqu'elle présentait les critères d'évaluation des candidatures de projet. Peut-être que quelqu'un l'a remarqué, il y a une nouveauté par rapport aux périodes précédentes. Il y a un des critères qui est lié à la dimension de la coopération qui est éliminatoire si on n'arrive pas à la moitié des points des critères. Et c'est pour cela que la coopération est très importante. Moi aussi, pour moi, ce serait très bizarre. Les partenaires doivent participer à toutes les actions. Il est vrai que peut-être qu'avec un partenariat très large, peut-être qu'un partenaire participera moins à l'une des actions. Mais justement, la coopération implique une coopération ou un travail en commun. Et donc, il y a quatre critères de coopération qui devraient être... Non, il y a quatre critères et sur cela, sur ces critères, trois doivent être respectées à tout prix. Donc, à nos yeux, il serait indispensable que tous les partenaires participent et coopèrent. Quels sont les critères des transfrontalières trois et quatre avec des assemblées ? Merci. Il n'y a pas de critères... En fait, il y en a quatre critères de coopération transfrontalière. C'est la même chose que Pilar était en train de parler. Et en fait, on parle de quatre critères où on parle de la préparation du projet où tous les membres qui composent un partenariat doivent y participer. Il y a la mise en œuvre du projet et puis après, il y a la coopération qui se démontre par le partage du personnel et par les financements communs. Quand est-ce qu'on va savoir que notre projet a été retenu ? La loi de subvention espagnole qui régit cela donne un maximum de six mois depuis la fin de la présentation des candidatures et jusqu'à la programmation. Donc, si le 9... On parlerait du 9 septembre. C'est une résolution provisoire car il faudra envoyer des documents ultérieurement pour que le secrétariat confirme que tout est bon et ensuite, on fait la programmation définitive. Mais en principe, le 9 novembre... Pardon. Le 9 novembre devrait avoir lieu cette réunion du comité de programmation. Si les frais de personnel ne dépassent pas 50%, le voyage 6% et les frais administratifs 15%, s'il n'y a pas d'investissement et que la sous-traitance arrive à 39,5%, ce serait excessif ? Je vais répondre en espagnol. 50%, c'est une recommandation. Cela peut être dépassé si cela est justifié. Mais dans certains projets, nous voulons que... que cela soit justifié. Si le doute est de savoir ce qui reste et si le reste peut être sous-traité, eh bien, on peut sous-traiter, externaliser des options. Si l'on externalise les prestations, il faudra expliquer pourquoi et pourquoi on ne peut pas le faire en interne. C'est impréable. C'est pour ça, ce chiffre de 50% de maximum est une recommandation. et il faut tout simplement expliquer pourquoi le projet contient tant de dépenses. Dernière question, même s'il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de questions. Les dépenses de préparation de propositions, par exemple, les cabinets de conseil, sont-elles éligibles ? Oui, elles sont éligibles. Les dépenses de personnel, par exemple, que vous allez aux réunions, mais aussi les dépenses de conseil, car vous allez peut-être faire appel à un cabinet de conseil pour vous aider à monter le projet et les réunions. Donc, cela, évidemment, fait partie du concept de préparation d'un projet. On est resté sur notre fin, effectivement. Quel plaisir de vous avoir ici. Félicitations pour votre travail et nous savons que vous êtes à notre disposition pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Si on m'entend, c'est bon, oui. C'est avant de terminer. Très bien. Juste avant de terminer, on ne voulait pas laisser terminer le séminaire sans vous annoncer que donc, avec la région Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, nous organisons le 4 avril à Bayonne, donc le 4 avril, à Bayonne-L'Université qui nous accueillera. Un séminaire, aussi une conférence, voilà, dans un format un peu différent, un peu plus léger qu'aujourd'hui, mais de manière à continuer les échanges, on voit qu'il y a encore beaucoup de questions dont je pense que cette journée sera utile. Elle est à destination des porteurs de projets des Pyrénées-Atlantiques de manière à ce qu'on puisse contribuer à l'élaboration de leurs projets dans cette période de montage de projets. Voilà, merci. Merci. Perfecto. Ahí tenemos esa otra posible cita para seguir ampliando information. Donc voilà, un autre rendez-vous pour plus d'informations. Les séminaires spécifiques avec les priorités vont bientôt avoir lieu dans les salles. On va vous donner les indications pertinentes, mais maintenant, on va mettre la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, Clore en beauté cette journée, Michel Anton, secrétaire général de la communauté de travail des Pyrénées, en tant qu'autorité de gestion du programme, va faire une allocution finale. Après, dans les salles, par priorité spécifique, nous allons répondre aux différentes questions. Si vous nous suivez en ligne, vous allez trouver les différents liens pour accéder aux salles pertinentes. Et je me tais désormais, Michel Anton, vous avez la parole. Il s'exprime en basque, mais très bientôt il parlera en espagnol et on pourra traduire. Je disais qu'il est difficile maintenant d'apporter quelque chose de nouveau. Tout a déjà été dit. J'aurais pu peut-être donner l'heure à laquelle demain les informations seront disponibles, mais Pilar Massa ne serait pas contente. Donc, je laisse cela entre ses mains. Je voudrais, par contre, mettre en valeur certaines des choses qui ont été dites. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'une longue période de trois ans. Je crois que nous avons eu plus de 50 réunions, beaucoup de débats, beaucoup de propositions, contre-propositions et nous sommes là après une procédure très, très participative qui a concerné les institutions des Pyrénées dans un cadre de coopération multiniveau, mais aussi on a fait appel à la population qui a participé, qui a répondu à nos consultations. Le résultat est la journée à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. On vous a expliqué les innovations, les nouveautés des programmes, les audits, la communication. Et comme Christine a aussi l'a raconté, je voudrais vous rassurer aussi et vous dire que vous allez retrouver toutes ces informations sur notre site. Et demain aussi, vous aurez le texte du premier appel à projet. L'espace pyrénéen, la frontière est un laboratoire, un laboratoire à petite échelle de l'intégration européenne. Les frontières sont les coutures de l'Europe. C'est ici que l'on fait l'intégration au premier lieu. Nous sommes les extrémités de chaque État post-ouestphalien ou ouestphalien. Donc, c'est ici que nous faisons tous ces petits expériments. d'ailleurs, les politiques ou les objectifs politiques retenus ne sont pas très éloignés, ne sont pas éloignés des défis, du triple défi climatique, écologique, technologique et numérique et démographique que nous avons à relever. Tout cela est présent dans le programme et dans les dix appels à projets qui sont prévus. Tout est là. Donc, nous faisons de l'Europe, nous construisons l'Europe à l'échelle locale et d'une façon collaborative. Et j'insiste sur ce mot. Quand on parle d'innovation, il ne s'agit pas uniquement de faire des objets de technologie pointe, de technologie de pointe, mais il s'agit de collaborer et que ces projets soient des projets bien équilibrés avec des collaborations non forcées mais naturelles. il y a des éléments des deux côtés des Pyrénées et on en dort pour pouvoir mettre en oeuvre ce type de questions. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier. Je voudrais remercier surtout tous les acteurs de la société civile, ceux qui sont ici présents mais aussi ceux qui sont en ligne, ceux qui sont venus de l'extérieur de l'Euskadi et ceux qui suivaient cette journée mais aussi tous les participants de la société civile qui ont participé pendant ces trois dernières années. Les institutions des deux côtés des frontières, les GECT, les départements, les autorités locales, les collectivités et les membres du secrétariat conjoint et aussi les partenaires qui forment la communauté de travail des Pyrénées. Je crois que nous avons un POC-TEFA bien développé. Nous verrons avec le temps s'il est plein de succès mais c'est un outil que nous mettons à la portée des citoyens. Ensemble avec vous, nous pourrons faire, nous pourrons rélever les défis que nous nous sommes donnés. Il faut tenir compte de nos points forts. Nous avons un réseau d'entités transfrontalières comme les Euro-régions, les GECT, les Euro-Cité, les consortiaux qui sont sur pied. La CTP a un savoir-faire de plus de 30 ans, les programmes européens aussi ou encore et c'est la troisième fois où nous allons jouer le rôle d'autorité de gestion en tant que CTP. donc tout simplement je vous encourage à travailler en coopération de façon collaborative et je vous encourage à profiter de toutes les synergies possibles. Et enfin, en tant que 8 mars, journée de la femme, je voudrais mettre en valeur le rôle que les femmes jouent. même si Christine nous a raconté que parfois elles sont perçues de façon passive, je crois que la réalité n'est pas comme ça. Nous, nous avons besoin de femmes et d'hommes actifs au sein de ce programme. Merci beaucoup pour votre participation. Esquerri Casco, muchas gracias. Esquerri Casco. Esquerri Casco, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette partie de la journée qui nous a concentrés ici dès 9h du matin. Et maintenant, nous arrivons donc à la fin de cette séance. Maintenant, je vous invite à vous rendre dans les différentes salles que vous voyez affichées sur la salle. Merci de prendre avec vous vos dispositifs de traduction, mais n'oubliez pas de les rendre à la fin. Si jamais vous n'allez pas vous rendre dans les salles, n'oubliez pas de rendre les dispositifs. Et tout simplement, merci au nom du secrétariat conjoint pour votre assistance. Merci au nom de la CTP et très bon courage pour la suite car le travail et le professionnalisme vous l'avez déjà. Merci beaucoup. Gracias. Esquerri Casco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...